Émilie Bernier O'Donnell a séduit les investisseurs de qui veut être mon associé ? Avec sa Détective Box. La chef d'entreprise nous révèle où elle en est aujourd'hui avec ses trois nouveaux partenaires. Émilie Bernier O'Donnell a été la première à se présenter devant les investisseurs de qui veut être mon associé ? Avec son projet de Détective Box. La chef d'entreprise a rencontré un joli succès en séduisant quatre investisseurs. Delphine André et Isabelle Chevalier ont été les premières à se positionner, arrondissant la demande de la jeune femme à 100 000 euros pour 10% de capital de la société. Elle proposait 8% pour la même somme. Anthony Bourbon entendait, lui, donner 100 000 euros pour 15%. Éric Larchevêque a tenté de partir en solo en acceptant la même valorisation que ses camarades. Si est-il bien la première fois qu'il ne négocie pas, donc tu dois être très fier de ton pitch. La félicité Anthony Bourbon, admiratif comme ses camarades de l'aisance de la candidate. Delphine André a tranché, proposant à la jeune femme un deal à 3 de 150 000 euros pour 15% de la société. Qui veut être mon associé ? Émilie Bernier O'Donnell, Détective Box, a eu du mal à faire son choix. Émilie Bernier O'Donnell, qui ne s'attendait pas à séduire autant les investisseurs comme elle nous l'a confié, a dû trancher entre les deux offres qui lui étaient faites. C'était compliqué, parce que j'avais plein d'offres différentes qui étaient très intéressantes. Il fallait que je me décide un peu sur le tas. Je sais que si est-il un grand privilège de pouvoir s'associer avec Éric Larchevêque ? Dire non à Éric Larchevêque c'était très dur mentalement, a-t-elle constaté avec le recul. Mais elle a aussi été ravie de voir Anthony Bourbon, avec qui elle souhaitait travailler, la rejoindre. J'ai pu la voir sur ce deal-là, c'était la bonne opportunité, nous a-t-elle révélé. Et comme elle a déclaré dans l'émission, intégrer des femmes à son bord de lui tenait vraiment à cœur. Avant de faire l'émission, j'ai dû parler à une centaine d'investisseurs. Je n'ai pas pu parler à une seule femme. Étant une entrepreneur femme, ça me tenait à cœur d'inclure des femmes dans cette position-là, histoire d'équilibrer un peu les choses, note-elle. Détective Box, où en est la levée de fonds aujourd'hui ? Avec cette levée de fonds, Émilie Bernier O'Donnell visait l'international et l'industrialisation de ces boxes, comme elle l'avait indiqué aux investisseurs. J'ai déjà dans ma tête, un pied en Grande-Bretagne pour 2023, j'ai aussi un pied en Allemagne et je pense aussi aux Etats-Unis derrière, car ils n'ont aucun concurrent en sérieux pour le moment, leur avait-elle déclaré. La chef d'entreprise a accepté de nous dire où elle en était aujourd'hui du projet, quelques mois après le tournage. Cet argent, je ne l'ai pas encore. Pour l'instant, on travaille sans, a-t-elle tenu à préciser. Quand si ça se fait, on est en discussion peut-être sur un deal pour une levée plus haute que celle pour laquelle on s'était mis d'accord en plateau, nous a-t-elle révélé. Le succès de son projet n'y est pas pour rien. Vu qu'on a fait une très belle saison de Noël sans la levée de qui veut être mon associé, là on a fait de très beaux chiffres sans cette levée, donc on pense à lever plus, se justifie-t-elle. Ses objectifs restent les mêmes avec l'argent réuni, il permettra un changement d'échelle, recrutement et passage à l'international. A lire aussi qui veut être mon associé, où est tournée l'émission de M6 ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501